Le laboratoire de recherche Ardev est un laboratoire en sciences sociales qui associe des géographes, des économistes, des politistes et des sociologues. Et nous travaillons plus particulièrement sur la question du développement dans les territoires, aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Alors le développement c'est quoi ? C'est tout simplement la façon dont les sociétés prospèrent, se développent ou pas, au sein de leur espace de vie. Vous le savez sans doute, mais la question du développement a longtemps été pensée sous la forme d'opposition. Opposition entre les pays du Nord et les pays du Sud, entre les pays développés et les pays sous-développés, entre les pays du Bloc de l'Est et du Bloc de l'Ouest, ou encore entre les pays industrialisés et non-industrialisés. Or depuis plus de deux décennies, ces clivages n'ont plus de raison d'être, non seulement la mondialisation, mais également l'émergence de nouvelles puissances dans les pays du Sud, comme l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, ont complètement changé la façon dont on doit penser le développement aujourd'hui. À Ardev, nous considérons que pour penser le développement, il faut réfléchir à deux échelles. D'une part à l'échelle globale, le développement se fait de façon interconnectée à l'échelle planétaire, et d'autre part à l'échelle locale, l'échelle des territoires de vie, des villes, des campagnes, des départements ou des régions. Et ce qui fait notre spécificité, c'est que nous étudions la façon dont les territoires locaux s'articulent à l'échelle globale pour penser et faire leur développement. À Ardev, nous avons deux particularités, puisque nos chercheurs travaillent dans deux dimensions. D'une part, une dimension de recherche théorique, où nous cherchons à comprendre les ressorts du développement des territoires, au Nord comme au Sud, et d'autre part, nous avons aussi une mission d'expertise et de conseil, aussi bien pour des institutions internationales, comme la Banque mondiale, pour des acteurs nationaux, comme le ministère de l'Economie, des fondations privées, comme la Fondation Abbé Pierre, la Fondation de France, ou encore des acteurs locaux, comme les villes, les départements, la ville de Perpignan par exemple. Nous travaillons sur trois thèmes de recherche. Premièrement, la question des espaces ruraux et de l'agriculture. Nous intéressons à la façon dont les campagnes s'adaptent, évoluent face aux changements globaux. Comment elles s'adaptent, par exemple, à la métropolisation, à la question de l'alimentation, planétaire et au changement climatique. Deuxièmement, nous nous intéressons à la question des ressources naturelles, et plus particulièrement à la question de l'eau et de l'énergie, notamment dans les territoires en tension ou en conflit. Nous nous intéressons à la façon dont les sociétés gèrent la pénurie, par exemple, ou gèrent les conflits. Par exemple, nous travaillons sur la question de l'eau dans le conflit isra-lo-palestinien. Enfin, troisièmement, nous nous intéressons aux questions d'urbanisation. Vous le savez certainement, mais plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes. Or, cette urbanisation planétaire pose d'importants défis en matière d'alimentation, de logement, d'accès à l'éducation, de transport, de congestion des trafics ou encore de pollution. C'est ce à quoi nous travaillons au sein de notre équipe Ardèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada